Salut à tous ! Alors la dernière fois, on a passé en revue les débilités auxquelles on peut être confronté quand on épluche les offres d'emploi. Et cette fois-ci, on va voir les débilités auxquelles on peut être confronté pendant un entretien d'embauche. Les questions débiles ou indécentes en entretien d'embauche. Alors donc, pour ceux qui ont déjà eu des entretiens d'embauche, si vous cherchez un emploi ou si vous en avez déjà eu un même, on est souvent confronté, voire même quasiment tout le temps, à des questions toutes plus débiles les unes que les autres. auxquelles on ne sait pas toujours quoi répondre, même si on s'y est bien préparé. Voire même, on ne sait pas sûr si on doit y répondre ou pas. Surtout quand c'est des questions déplacées, voire même indécentes. Et donc là, on va passer en revue une partie des questions débiles ou déplacées qui reviennent souvent en entretien d'embauche. Allez, c'est parti ! Les questions qui suivent peuvent vraiment vous être posées en entretien d'embauche. Pourquoi notre entreprise et pas une autre ? Bah, le truc c'est en fait, j'envoie un CV que si j'ai une réponse négative. Tant que j'ai pas de réponse, j'envoie rien. Si j'ai une réponse négative, j'envoie un autre CV ailleurs. Mais en fait, j'en envoie qu'un seul à la fois, comme ça je suis sûr de pas avoir de réponse positive en même temps. Non, sans déconner, ça c'est le genre de questions où les mecs doivent avoir 99% du temps que les mêmes réponses. On se demande s'ils en ont pas marre à force. Que pensez-vous apporter à notre entreprise ? Je sais pas moi, il y a une croissance en arrivant le matin, non ? Non mais sérieusement, si tu tombes sur un entretien où t'as pas au moins une fois cette question, c'est que franchement, t'as de la chance. Quelle profession exercent vos parents ? Attends, c'est moi ou mes parents que tu veux embaucher, connard ? Non, sans déconner, pourquoi te poser cette question ? Si t'es à l'entretien, c'est que c'est ta candidature qui a été retenue, pas celle de tes parents. Qu'est-ce que ça peut lui faire au type de savoir quel métier ils font tes parents ? Êtes-vous un concubinage ? Quelle profession exerce votre conjoint actuellement et à combien s'élève son salaire ? Non mais qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es flic ? Non, sans déconner, en quoi ça va t'aider dans ton travail de savoir que ton conjoint, il touche plus ou moins que toi ? Sérieusement. Avez-vous des enfants ou souhaitez-vous en avoir ? Ah non, j'ai pas d'enfants et j'en veux pas. Puis de toute façon, je suis eunuque, je vis seul en ermite, je refuse tout contact social aux humains et j'ai l'intention de vivre tout seul toute ma vie comme une merde. Non, sans déconner, cette question tu te la tapes à chaque fois. Attends, crois-moi que si les employeurs devaient refuser d'embaucher les gens qui ont des enfants ou qui en veulent, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaillerait sur Terre. Quel est votre signe astrologique ? Attends, c'est quoi cette question de merde ? Qu'est-ce que ça peut lui foutre au mec que tu sois sagittaire, balance ou je sais pas quoi ? Il veut pas non plus connaître ton ascendant et l'heure précise de ta naissance tant qu'il y est aussi ? Quelles sont vos opinions politiques ? Front National ? Attends, sans déconner, ça veut dire quoi ça ? Si t'as pas les mêmes opinions politiques que l'employeur, tu travailleras moins bien ? Genre si lui il vote à gauche et toi à droite, ça pourra pas coller ? Si lui il vote par exemple PS et toi les verres, tu travailleras moins bien ? Attends, sans déconner, je vois pas l'intérêt de cette question au travail. Les opinions politiques, c'est à nous priver puisque le vote en France, c'est secret. Avez-vous des personnes handicapées, diabétiques ou ayant des maladies chroniques ou génétiques dans votre famille ? Alors, ma grand-mère a de l'hypertension, mon grand-père a du diabète, ma tante a un oeil de verre, mon père a le cancer du poumon et ma mère a une jambe de bois. Non mais franchement, une fois encore, je vois pas l'intérêt de ce genre de questions. Sous-entendu, peut-être que quelqu'un a une maladie génétique comme ça dans ta famille et donc, toi par défaut, tu risques potentiellement de l'avoir plus tard. Et donc le mec, il va sûrement se dire qu'il va préférer éviter de te prendre parce que sinon, tu risques d'être malade plus tard et que donc tu risques d'être un fardeau pour la société. Parce que le mec, il va être obligé de te payer à rien branler ou que tu vas être absent trop souvent, non ? Savez-vous dire non ? A quel moment ? Parce que si je réponds non, là tout de suite, ça veut dire que je sais dire non ou pas ? Parce que je veux dire, là, dans l'instant, au moment où j'ai répondu, j'ai dit non. Mais si je réponds oui à la question, ça veut dire que je sais dire non ou pas ? Pourquoi devrait-on vous choisir vous et pas un autre ? Parce que les autres sont sans doute con et nul à chier, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Attends, sans déconner, comment tu veux argumenter à ce type de question ? Limite, ça veut dire qu'il faudrait que tu connaisses la personnalité ou le fonctionnement des autres candidats pour savoir te démarquer d'eux. C'est pas possible ! Quelle est votre orientation sexuelle ? Attends, quand le recruteur te pose cette question, j'espère quand même pas qu'il s'imagine que tu vas lui répondre ça. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est intéressant que ça, grand fou ? Et bien merci et puis au revoir. Et alors le truc qui m'énerve au plus haut point, c'est quand tu ressens une réponse négative par lettre, que tu aies eu un entretien ou pas. Donc c'est les réponses du style. Nous vous remercions de nous avoir transmis votre candidature pour un éventuel poste au sein de notre société. Après examen de votre dossier, nous sommes au regret de ne pas pouvoir lui réserver une suite favorable malgré tout l'intérêt qu'il présente. Nous vous proposons toutefois de conserver vos coordonnées et votre CV afin de vous recontacter dès qu'un poste correspondant à votre profil sera vacant. Attends, les mecs, il ferait mieux d'être clair et de dire honnêtement, vous n'êtes même pas digne de postuler chez nous. D'après votre CV, vous pluez clairement la défaite. Votre CV a d'ailleurs fini dans la corveille à papier. Nous n'avons pas gardé vos coordonnées, nous ne vous recontacterons jamais et allez vous faire mettre. Et vous, à quelle question débile ou indécente avez-vous eu le droit pendant vos entretiens d'embauche ? N'hésitez pas à le poster dans les commentaires et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !